Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer encore par rapport à cette sainte convocation. Vous serez d'accord avec moi et également tous ceux qui nous écoutent en ce moment que ça urge que nous intercédons pour notre pays en ce moment. Voyons aussi la situation qui perdure. Cette crise qui continue dans ce pays, nous devons et nous avons l'obligation d'intercéder, de prier Dieu afin qu'il puisse intervenir. Parce que nous voyons des deux côtés, c'est comme il y a l'incompréhension et c'est seul Dieu qui peut tout départager. Donc nous en tant que chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous avons l'obligation, comme je viens de le dire, de continuer par intercéder pour ce pays. Et surtout en ce moment, nous devons le faire. J'aimerais supplier tous les hommes de Dieu qui nous écoutent aussi, s'ils peuvent vraiment nous encourager dans cette vision, dans cette rencontre, pour que les membres aussi puissent venir, qu'ensemble le Seigneur puisse écouter les cris de ses enfants pour pouvoir sauver ou bien intervenir dans ce pays. La sainte convocation, c'est ce vendredi, 16 mars, sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. À partir de 21h30, nous allons démarrer. À 22h, les choses, proprement dites, vont commencer. Donc j'invite toute la population, chrétien ou non, parce qu'affaire du pays, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est un pays laïque. Donc pour cela, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ils savent que Dieu peut faire quelque chose. Ils croient que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux de la terre, peut faire quelque chose dans l'affaire de ce pays, de cette nation. Ils sont tous invités à cette grande rencontre de ce vendredi. Et le thème, ça ne sera pas ainsi éternellement. Dieu intervient toujours dans l'affaire de ces enfants qui souffrent, qui gémissent. Donc Dieu veut sécuriser tous les Togolais qui aspirent à cette paix qui vient de Dieu. Une fois encore, j'invite tout le monde, toute la population, chrétien ou non, à venir ce vendredi, à partir de 21h30, sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé. En fait, ensemble, nous puissions élever nos voies vers le Seigneur pour qu'ils puissent intervenir dans la situation actuelle de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.